Bonjour, Konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonaise. Aujourd'hui, je vous présente une recette de ramen froide qu'on le mange souvent en été. On appelle ça Hiyashichuka au Japon. C'est des nouilles chinoises avec la viande, des légumes, de l'ouf, etc. Puis on va sur une soupe froide. Aujourd'hui, je vais utiliser des pâtes italiennes à la place des nouilles chinoises. Quand il n'y a pas de nouilles chinoises, j'utilise des spaghettini avec du bicarbonate du sud. Comme ça, les pâtes italiennes ressemblent plus à des nouilles chinoises. Bien sûr, si vous pouvez avoir des nouilles chinoises, vous pouvez les utiliser pour cette recette. Alors, c'est parti ! Pour les ingrédients pour la sauce, il vous faut 3 cuillées à soupe de sauce soja, 2 cuillées à soupe de vinaigre, 1 cuillée à soupe de sucre, 1 cuillée à café de huile de sésame, 1 gousse d'ail lapé et 1 cuillée à café de sésame écrasé. D'abord, tu mélanges le sucre, le vinaigre, la sauce soja et l'ail lapé dans un petit bol. Et tu mets au micro-ondes pour fondre le sucre. Pour le sésame écrasé, j'utilise le sésame blanc et noir comme ça. Le creux du sésame, c'est comme vous voulez. Ensuite, j'ajoute le sésame écrasé et l'huile de sésame. Puis, je mets au frigo pendant que je prépare des autres ingrédients. Ensuite, pour des ingrédients qu'on utilise plus général, c'est du jambon, le concombre, l'omelette et la tomate. Pour faire de l'omelette, je mets le lien dans la description. Pour couper le concombre, je pioche un peu de peau et je coupe comme ça. Ensuite, autres ingrédients, il vous faut, sont 60g de spaghettis, 1 cuillée à soupe et demi de bicarbonato de sunde et 10g de sel. Pour les pâtes italiennes et le bicarbonato de sunde, j'utilise ça et ça. Je mets du sel dans de l'eau. Cette fois, j'utilise 3 litres de l'eau. Mais vous pouvez préparer de l'eau et du sel comme vous faites d'habitude, pas de problème. Puis, je mets les pâtes. Je le cuis une minute plus que l'indication pour la cuisson. Donc moi, c'est 10 minutes. Ensuite, j'ajoute le bicarbonato de sunde. Vous pouvez le mettre soit avant mettre les pâtes, soit après avoir mettre les pâtes. Les deux manières, ça marche. Mais si vous utilisez de l'eau pour cuire les pâtes un peu moins que moi, vous devez mettre un peu moins de bicarbonato de sunde aussi. En tout cas, même si ce n'est pas précis pour ça, ce n'est pas très grave. Pendant la cuisson, il y a beaucoup de vieux qui montrent comme ça. Donc si vous avez une grande casserole, ça sera bien. Et si ça monte les vieux, moi, j'écarte la casserole de feu comme ça. Au bout de quelques minutes, ça sont des noyus chinoises. Après avoir cuis les pâtes, elles sont assez corromes, donc il faut bien laver avec de l'eau froide. Ensuite, je mets une cuillée à soupe de huile végétale pour les pâtes. C'est pour que les pâtes ne collent pas et comme ça, c'est aussi facile à manger. Enfin, je fais le dressage. Je dresse l'omelette, le jambon, le concombre et la tomate. Puis, je baisse la sauce. Et voilà, maintenant le hiya shiuka est prêt. Cette fois, j'ai utilisé les ingrédients plus populaires. Mais on peut utiliser le poulet, le crevettes, le maïs, le fondu, l'arbre, l'avocat, etc. On peut le faire avec plein de choses. Alors, bon appétit ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...